Si j'ai bien compris Camille, si j'entends bien, on est en train de chercher le profil du nouvel entraîneur, c'est-à-dire l'entraîneur idéal pour entraîner Marseille. Déjà, entraîner Marseille, c'est assez difficile et assez compliqué. On a eu d'ailleurs Frédéric Antonetti hier qui nous expliquait. Maintenant, en ce qui concerne le futur de José Anigo, lui, par le passé, il a été entraîneur. Il sait ce que c'est la fonction. C'est une fonction que tu connais, c'est-à-dire que tu ne la découvres pas. Tu as eu déjà l'occasion de pouvoir entraîner, de savoir ce que c'est la gestion quotidienne, le travail, d'essayer de mettre une équipe, composer une équipe, d'essayer de gagner des matchs. C'est ça le plus important, Pirot. Alors c'est pour ça que, en ce qui concerne, ce que je n'arrive pas à bien comprendre, c'est où soit tu vas jusqu'au 31, et ensuite tu mets un homme en place avec lequel il peut démarrer une année et d'essayer d'aller. J'ai quand même l'impression qu'on va aller au coup par coup. Le coup par coup, c'est quoi ? C'est on laisse José là jusqu'à la fin de l'année, on repart avec José, et puis si d'un seul coup ça marche, on ne change pas, on continue. On continue parce qu'on verra l'amélioration, si ça s'améliore, en termes de résultats, parce que c'est les résultats qui vont conditionner l'avenir, c'est-à-dire la continuité de José Anigo, elle sera certainement en fonction des performances, des matchs. Je ne suis pas sûr de ça, Louis. Si tu gagnes 3 matchs, si tu gagnes 3 matchs, tu te retrouves à une place, à un point, deux points du troisième, tu vas demander de changer, d'amener qui ? De prendre qui ? Est-ce qu'il y a des éléments ? Non mais imagine que Vincent Labrune... Toi, tu penses qu'il va aller jusqu'au bout jusqu'à la fin de la saison ? Non, je n'en sais rien, mais je sais juste que Vincent Labrune est en train de chercher à un entraîneur, d'accord ? Certainement, il a déjà pris contact avec des entraîneurs, ou alors il va le faire en 2014, peu importe. Peut-être qu'un jour, il va trouver l'entraîneur qui lui plaît, qui lui convient. Ce jour-là, il peut dire à José Anigo, ça y est, on a trouvé, donc on va mettre tel mec... Un entraîneur qui est sur le marché, un entraîneur... Peu importe qui c'est. Et je pense qu'à ce moment-là, s'il est content de la personne qu'il a trouvée, il peut dire à José Anigo, ça y est, on arrête, même si Anigo a gagné cinq matchs d'affilée, comme tu dis. Non, non, quand tu gagnes cinq matchs d'affilée, tu ne changes pas. Mais c'est ça le problème, Louis ? Tu ne peux pas changer. C'est-à-dire, où tu changes maintenant en fin d'année... Donc c'est une situation qui est bancale, alors ? Elle est bancale, évidemment, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, José les connaît, ces éléments, ce groupe-là, il le connaît, parce que la plupart, il a quand même contribué, il a quand même travaillé pour les faire venir, pour qu'ils soient là, qu'ils soient dans cet effectif. Il a quand même cautionné ce recrutement, quand même. Je ne vois pas José nous dire aujourd'hui, ce ne sont pas. Ce qui est aujourd'hui, ce que j'entends de la bouche de José, c'est qu'en termes d'état d'esprit, ça va changer dans l'animation, dans le jeu. Ce qui est quand même assez, je trouve, un peu, c'est de me dire que quelque part, tu étais à côté d'Elie. C'est à ce moment-là, il fallait mettre des coups de cravache, il fallait mettre des coups de bâton. Non, mais c'est tout. Non, mais c'est d'avoir un discours un peu plus sec, un peu plus présent. Bon, maintenant, lui, il est là. Moi, je pense qu'il ira jusqu'au bout. Ce qui me paraît, c'est par rapport à sa double fonction. Il a une double fonction, c'est celle. Il est directeur sportif, à l'heure actuelle, dans la langue générale, mais il est directeur sportif et, par l'occasion, il est entraîneur. C'est-à-dire quoi ? Il est entraîneur provisoire, malgré tout. Si tu prépares, tu dois faire 5-6 mois, ou soit tu fais quoi dans ces cas-là ? Parce que tu as quand même un travail où ça inclut. C'est de mettre en place une politique, celle dans le recrutement, celle préparée, celle déjà de discuter. avec des garçons qui sont en fin de contrat ou qui sont sur le point de renouveler, des garçons qui ont été prêtées, qu'il faut revenir, qu'il faut faire revenir. Tu es déjà en train de faire une étude sur un futur, futur effectif de la puce de Marseille. Allons.